Et bien bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo d'avant match, l'avant match de Saint-Etienne-Angers. Un match qui va donc compter pour la onzième journée de Ligue 1. Et oui, ça fait déjà 11 matchs que les Verts n'ont pas gagné, 10 matchs sans victoire. Un bilan de 4 matchs nuls pour les Stéphanois et 6 défaites. Il va falloir commencer à rééquilibrer les débats en gagnant la prochaine rencontre. Et c'est très important de prendre des points pour ne pas se faire distancer. Car pour l'instant, nous sommes 20ème au classement avec la pire défense et la pire attaque. C'est donc un bilan catastrophique depuis le début de la saison. Je vous propose de faire l'avant match de ce Saint-Etienne-Angers sans plus attendre. C'est parti ! Donc voilà, ce match contre Angers va donc être très important pour les Verts. Et pour ce match, ils pourront compter sur certainement quelques retours. Ramirez qui n'a pas joué contre Strasbourg, qui n'était même pas dans le groupe, devrait être de retour. Ayman Muefec qui était lui de retour contre Strasbourg, il était dans le groupe, mais il n'est pas entré en jeu. Il devrait donc pouvoir jouer sur ce match. Et vous verrez dans ma composition que j'aimerais le voir débuter. Je l'ai donc mis à un poste qui est le poste de latéral droit si Masson ne revient pas. Ensuite, il y a Miguel Trauco qui était de retour de sélection contre Strasbourg et qui n'a pas pu jouer. Il devrait donc pouvoir disputer ce match. Et au niveau des incertitudes, Timothée Kolodjezak n'apparaît pas sur les photos d'entraînement. On peut donc se demander s'il sera là contre Angers ce vendredi. Ensuite, Etienne Green qui est sorti sur blessure après un coup qu'il a reçu d'ailleurs. C'était Timothée Kolodjezak, c'est donc notre cher Stéphane Bayic qui avait pris sa place lors du dernier match contre Strasbourg. Est-ce qu'Etienne Green pourra garder nos cages ce week-end ? C'est pareil, on a pas mal d'incertitudes. Et enfin, Ivan Masson, est-ce qu'il sera là durant ce match ? C'est peut-être également une incertitude. Lui qui est absent depuis plusieurs journées à cause d'une douleur reçue au tendon d'Achille au niveau du mollet. C'est donc pour ça qu'Ivan Masson n'est pas là et il nous manque beaucoup dans notre effectif. Lui qui avait déjà manqué la plupart de la saison dernière à cause de sa blessure au niveau des ligaments croisés. C'est donc voilà, quelques joueurs qui pourraient revenir du côté de Saint-Etienne. Également quelques absents, notamment avec peut-être Etienne Green et Timothée Kolodjezak à noter. On verra en tous les cas ce que va dire Claude Puel dans sa conférence de presse. A l'heure où je tourne cette vidéo, la conférence de presse n'a pas encore eu lieu. Donc peut-être que vous saurez déjà qui sera là et qui ne sera pas là. Mais pour l'instant c'est le bilan qu'on peut faire. Du côté d'Angers, il n'y a pas vraiment d'absents à signaler pour ce match. C'est donc une équipe assez complète qui va se déplacer du côté de Saint-Etienne. Angers qui surprend un peu tout le monde cette année au classement puisqu'il se classe à la place de 5e. Alors que les Verts sont 20e, pour le moment le bilan Angevin c'est 4 victoires, 4 nuls et 2 défaites. 15 buts marqués et 11 buts encaissés. Pour comparer Saint-Etienne c'est 9 buts marqués, donc 6 de moins qu'Angers. Et 23 buts encaissés, donc plus du double. En même temps on en a pris 5 contre Strasbourg. Donc ça n'aide pas non plus, on est la pire attaque, la pire défense du championnat. Donc tout le monde est forcément meilleur que nous. Mais pourtant Angers n'a pas un bilan si incroyable que ça sur ces 5 derniers matchs. C'est une défaite tout d'abord lors de ces 5 derniers matchs, c'était contre Nantes. Une défaite sur le score de 4 buts à 1, donc c'est pareil un très très gros score. Ensuite ils ont fait 2 matchs nuls consécutifs. Un match nul face à 3 qui s'est terminé par un score de 1 but partout. Ensuite c'était contre l'OM 1-0-0. Leur dernière victoire c'était l'avant-dernière journée de Ligue 1. Et c'était un concurrent pour le maintien, notamment pour les Verts, c'était Metz. Une victoire sur le score de 3 buts à 2 pour les Angevins. Donc on voit qu'ils ont quand même peiné contre cette équipe de Metz que l'on affrontera lors du prochain match. Nous ce sera lors de la 12ème journée de Ligue 1 qu'on va se déplacer du côté du stade Saint-Symphorien. Et enfin leur dernière défaite c'était contre le Paris Saint-Germain. Mais il y a eu des faits de jeu, notamment ce pénalty qui était accordé à Kylian Mbappé. Où les Parisiens se sont imposés sur le score de 2 buts à 1. Donc on voit que le bilan Angevins n'est pas non plus si satisfaisant que ça. Même s'ils sont 5ème de Ligue 1, il ne faut pas l'oublier. Mais voilà, leurs derniers matchs ne sont pas non plus impérials. Et on peut réussir à faire quelque chose. Même si bien évidemment on sait que pour les Saint-Etienne c'est compliqué de battre tout le monde. On peine vraiment, on n'arrive même pas à battre ceux qui semblent à notre portée. Mais bon, il va falloir prendre des points. On est à domicile, c'est impératif. 20 000 supporters sont attendus du côté du stade Geoffroy Guichard. Une influence qui n'est pas exceptionnelle. Mais en même temps, on est 20ème de Ligue 1. Les Verts perdent match sur match. Également, l'horaire, ce n'est pas le meilleur horaire à 20h45. Et 20 000 personnes, je trouve que c'est déjà pas mal. Pas beaucoup de clubs en Ligue 1 feraient une influence aussi bonne quand le club va mal. Donc voilà, pour ce match, attention, il y a plusieurs joueurs qui sont sous le coup d'une suspension en cas de carton jaune. Notamment Etienne Green qui est en sursis après son carton rouge contre Monaco. Masson, s'il est de retour, pourrait également manquer une des prochaines rencontres s'il se prend le carton jaune. Il y a également Wabi Kazri, Madi Kamara, Luka Gourna. Voilà, on remarque quand même qu'il y a pas mal de joueurs. Il y a même également Denis Bunga qui peuvent être sous le coup d'une suspension si jamais ils se prennent un carton jaune. Donc il va falloir faire très très attention et ne pas faire n'importe quoi durant ce match pour ne pas manquer la prochaine rencontre. Car même si les joueurs ne sont pas forcément très bons en ce moment, c'est quand même des grosses absences si un de ces joueurs venait à manquer pour la prochaine rencontre. Donc voilà, au niveau de ma composition, j'ai voulu faire quelque chose d'un petit peu original. On va dire, donc tout d'abord, si Etienne Green est disponible, bien évidemment, ce sera lui au cage. Ça ne fait aucun doute, sinon ce sera Stéphane Bayic. Ensuite, à droite, c'est là la petite surprise. Je voudrais mettre Aymen Mouefek si Masson n'est pas de retour. Madi Kamara est totalement passé à côté de son match contre Strasbourg. Donc j'aimerais essayer de le revoir au milieu de terrain. En plus, Zaidou Youssouf sera t'absent, vu qu'il a pris un carton rouge. Et voilà, donc dans les absents, j'ai oublié de le citer. Mais bien évidemment, Zaidou Youssouf ne sera pas là. Ensuite, une charnière centrale avec Timothée Kolodjezak et Seydou So. Harold Mukudi joue blessé depuis quelques temps. On voit qu'il était également un petit peu à la peine. Je ne sais pas, je voudrais essayer de le sortir de cette défense. De toute façon, la défense ne marche pas du tout. On voit qu'on encaisse but sur but. On en a pris 23 depuis le début de la saison. Donc il faut essayer de refaire des choix. Et pourquoi pas tenter une défense centrale avec Timothée Kolodjezak et Seydou So. Même si on sait que Timothée Kolodjezak est assez catastrophique. Mais je pense qu'il y a quand même des choses à tenter. Parce qu'on voit que ça ne fonctionne pas depuis le début de la saison. Donc pourquoi pas tenter quelque chose de nouveau. Ensuite, à gauche, je voudrais revoir Miguel Trauco. Miguel Trauco qui nous manque beaucoup. Il est parti à cause de la trêve internationale. Il pourrait être de retour. Donc j'aimerais vraiment revoir Miguel Trauco à son poste de lateral go. Je trouve que c'est un des joueurs les plus réguliers. Et qui apporte le plus, notamment sur le plan offensif. Ensuite, le milieu de terrain, ce sera donc Madi Kamara et Neyou. Et un secteur plus offensif. Je voudrais donc sortir Denis Bungadu 11 pour tenter de nouvelles choses. Avec notamment Arnaud Nordin à droite. En meneur de jeu, Riyad Boudbouz. À gauche, Wabi Kazri. Et en pointe, je veux absolument le voir. Il faut lui donner du temps de jeu. C'est un joueur qui a besoin de s'adapter en plus. C'est bien évidemment Ignacio Ramirez. Je ne comprends pas toujours que Claude Puel ne le fasse pas jouer. On ne verra jamais son niveau s'il ne dispute pas un match. Donc voilà pour ma composition. En 4, 2, 3, 1. N'hésitez pas vous à me dire votre composition dans les commentaires. Votre pronostic. Mais la victoire pour les Stéphanois est impérative. Il faut absolument s'imposer. En plus, on est à domicile. Il n'y a pas le droit à l'erreur. Il n'y a plus le droit à l'erreur. 4 points en 10 matchs. C'est catastrophique. Les dernières, on était au niveau catastrophique également pas mal. Mais sauf qu'on avait pris 9 points lors des premières journées. Donc c'était un petit peu moins inquiétant. Là, on en a pris seulement 4 en 10 journées. Donc voilà. Merci à tous d'avoir regardé cette vidéo. N'hésitez pas à la liker, à vous abonner si ce n'est pas encore fait. Je vous retrouverai bien évidemment pour le débrief de ce match que j'espère enfin positif. Donc en attendant, portez-vous bien, passez une bonne soirée et allez les verts !